Cette vidéo présente la manière de disposer des composants sur une interface graphique au moyen de la classe BorderLayout. En Javaswing, la disposition des composants sur une interface graphique se fait au moyen d'un Layout, c'est-à-dire un objet qui va se charger de disposer les éléments sur l'interface en fonction de caractéristiques ou contraintes définies par le Layout. Le BorderLayout permet de disposer jusqu'à 5 composants. Il est possible de placer un composant en bas ou en haut du conteneur. Dans ce cas, le composant s'étirera sur toute la longueur du conteneur. En revanche, il ne prendra que la hauteur dont il a besoin. De même, un composant peut être positionné à gauche ou à droite du conteneur. Le composant s'allongera alors sur toute la hauteur du conteneur et ne prendra que la longueur dont il a besoin. A noter que si des composants sont positionnés en haut ou en bas, ces derniers sont prioritaires et prendront toute la longueur du composant, tandis que les composants des côtés s'étireront sur la hauteur restante une fois les composants du haut et du bas positionnés. Enfin, généralement, un composant est positionné au centre du conteneur. Ce composant prend toute la place laissée par les autres composants. Pour utiliser ce Layout, il existe un constructeur sans paramètres. Les contraintes de placement seront données à l'ajout de chaque composant. Il existe cependant un second constructeur qui permet de spécifier les marges à mettre entre chaque composant. Ce constructeur prend deux entiers en paramètres pour définir l'écart horizontal et l'écart vertical. Lors de l'ajout de composants sur un conteneur au moyen d'un BorderLayout, il faut spécifier l'emplacement où l'on souhaite ajouter ce composant. Dans la méthode Add qui permet d'ajouter un composant sur un conteneur, il faudra ainsi passer comme argument de la méthode Add le composant à ajouter ainsi que la contrainte de placement. Les différentes contraintes de placement sont matérialisées par des statiques finales dans la classe BorderLayout. Les valeurs PageStart et PageEnd permettront de positionner respectivement des éléments en haut et en bas du conteneur, alors que les valeurs LineStart et LineEnd permettront d'en positionner à gauche et à droite. Enfin, la valeur Center sera utilisée pour placer le composant au centre. Voici un exemple d'utilisation du BorderLayout. A noter que pour l'exemple, nous avons créé une méthode statique GenerLabel qui nous permet de créer des composants de type JLabel pour afficher des libellés numérotés par ordre de création et entourés d'une bordure pour montrer leur place sur l'interface. Dans cet exemple, le conteneur dans lequel nous allons ajouter les composants est un JPanel. Nous lui passons en argument le BorderLayout que nous souhaitons qu'il utilise pour disposer les composants dans son espace. Nous ajoutons ensuite à ce conteneur 5 composants. Le premier composant est ajouté en haut de l'interface. Pour cela, au moment de l'ajout, nous passons comme second argument de la méthode Add la valeur PageStart. Nous ajoutons également un deuxième composant en bas du conteneur en utilisant la valeur PageAnd. A noter que ces deux composants s'étirent sur toute la longueur du conteneur. En revanche, ils ne prennent que la hauteur dont ils ont besoin, c'est-à-dire la hauteur du texte du libellé. De la même manière, nous ajoutons ensuite des composants sur les bords gauche et droite du conteneur en utilisant respectivement les valeurs LineStart et LineAnd. Remarquez que ces deux composants prennent la hauteur restante dans le conteneur et ne prennent que la longueur dont ils ont besoin, c'est-à-dire la longueur du texte du libellé. Enfin, le dernier composant est ajouté au centre du conteneur. Celui-ci prend toute la place restante. Cette vidéo sur la disposition des éléments au moyen du border layout est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.gmail.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !